Aujourd'hui, Armel Hervé, conseillère municipale de Mantes-la-Jolie, secrétaire de section du PCF de Mantes-la-Jolie. Elle est aussi, bien évidemment, candidate à la prochaine élection départementale, candidate remplaçante de Bintassi. Dès son élection, elle est intervenue plusieurs fois sur l'emploi, notamment pour le site de Renault à Flins, au conseil municipal, mais aussi en direction des décideurs, ceux qu'on appelle des décideurs, le ministre, mais aussi Pierre Bédié au nom du conseil départemental, qui lui a répondu d'ailleurs qu'il se refusait à contrôler les fonds publics accordés aux entreprises. Eh bien, on propose de lui donner la parole. Armel, c'est à toi. Bonjour. Oui, effectivement, dès l'installation du conseil municipal en 2020, on est intervenu sur Renault-Flin pour plusieurs raisons. Le conseil municipal se tenait quelques jours après l'annonce par la direction de Renault d'un plan d'économie de 2 milliards. Et franchement, c'était le scandale du premier conseil municipal qu'il fallait dénoncer. 2 milliards d'économies sur le groupe, alors qu'il avait fait 25 milliards de profits en 10 ans, alors qu'il venait pratiquement de bénéficier d'une garantie de prête de l'État de 5 milliards d'euros, qu'il avait bénéficié, que le groupe a bénéficié de cotisations sociales, d'exonération d'une cotisation sociale, de crédits d'impôt recherche. Ça faisait beaucoup pour annoncer dans ce plan d'économie de 2 milliards la fermeture de sites, dont celui de Flin qui était dans le collimateur, ou de fusion avec d'autres entités du groupe. Et c'est vrai que pour nous, Renault, c'est un symbole dans la région, c'est un symbole pour l'emploi, pour l'avenir des jeunes de la région, pour les salariés qui y sont actuellement, où c'est 3600 salariés. Les projections, c'est s'il n'y a pas de fermeture du site, ça sera une requalification du site avec moitié moins de salariés. Or, quand on licencie un salarié de Renault-Flin, c'est 4 emplois autres qui sont supprimés sur la région. Donc, notre région est déjà sinistrée économiquement parlant, au niveau du travail, il faut aller de plus en plus loin, prendre des transports ou bouchonner sur les autoroutes pour pouvoir aller travailler, et ça nous paraissait quelque chose de vraiment scandaleux, qui nous touchait de plein fouet. Donc ça, on était intervenus lors de ce conseil sur cette question. Effectivement, on a multiplié les interventions auprès des décideurs, mais force est de constater que, malgré tous ces milliards d'argent public donnés au groupe, aucune contrepartie n'était demandée à Renault en matière de créance d'un emploi. Et la GPSO et le département ont pris l'option, non pas de défendre bec et ongle les salariés du groupe, le site de Flins, mais bien de s'engager dans une option de rachat du terrain, du rachat du foncier, pour faire quoi ? Pour faire de multiples petites entreprises avec des auto-entrepreneurs, ou de toutes petites entreprises qui dépendraient de toute façon de nos plus grands groupes, et qui seraient exemptes financièrement parlant. Donc, ça, ce n'est pas la bonne solution. Nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait, au niveau du département, la création d'une commission de contrôle de fonds publics accordés aux entreprises, avec des syndicats, avec des élus, parce qu'il est important qu'il y ait la voix des salariés concernés dans ces commissions pour contrôler l'utilisation de ces fonds publics et qu'ils soient subordonnés, effectivement, à la création d'emplois. Ça, c'est le premier aspect. D'ailleurs, le deuxième, sur l'emploi industriel dans la région, le département a fait fort. En 2015, concernant l'usine de Dain-Lopilot à Mantes, il a annoncé avec Gloriole que les 390 emplois des sites de Mantes et Lumet allaient être sauvés, qu'il était le grand sauveur. Il y a quelques semaines, il a annoncé qu'en tant que grand sauveur, ils en sauvaient simplement 90 sur la même entreprise. Donc, il faut arrêter de nous baratiner. Il y a 10 millions, facilement, d'argent public qui ont été donnés à Dain-Lop, également, et là, sans contrôle. À ce moment-là, je veux dire, nada. Nada pour Renault, nada pour Dain-Lop, et on reste toujours avec une courbe de l'emploi qui décroît. Donc, ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect sur l'emploi, c'est que le département en lui-même est un gros employeur. De nombreux services publics dépendent de lui. Il a des salariés. Le choix du département a été, pour certains d'entre eux, et pas des moindres, une privatisation de services. C'est le cas pour la cantine des collèges et le ménage dans les collèges. Il a privatisé. Ça a coûté à la collectivité, depuis que c'est privatisé, 9 millions d'euros supplémentaires en gestion. Ce n'est pas du surplus de salaire pour les salariés qui sont dans ces entreprises privées. Pas du tout. Mais on a préféré privilégier des marchands de soupe. On a préféré privilégier une exploitation plus accentuée des salariés qui s'occupent de l'entretien, au détriment d'un personnel départemental sous statut avec des conditions de travail qui sont meilleures, même s'il y a besoin d'amélioration, que celles des travailleurs dans les entreprises privées. Et c'est valable pour d'autres services publics. Quand le département ferme 66% des PMI, ça veut dire moins de services publics à la population. Ce n'est pas un bus de PMI qui remplace des consultations en bonne et due forme dans un local qui est accueillant pour les familles et les plus petits, puisque la protection maternelle et infantile dépendent du département. C'est vrai aussi pour la maison départementale des personnes handicapées dans lesquelles, faute de personnel de moyens suffisants, quand on veut déposer un dossier, on attend 6 à 8 mois avant d'avoir obtenu une réponse à des demandes. Donc tout ça, ça contribue. D'un côté, on dépense de l'argent public sans contrôle, à fonds perdus, et de l'autre, on restreint. Oui, on restreint tout ce qui peut être utile à la communauté et aux habitants de notre département. Et ça, ça devient insupportable. Très bien. Merci. Merci Hermel. Et puis on va se revoir très bientôt parce que nous, on est tous les jours sur le terrain. à très bientôt en espérant en tout cas avoir cerné en quelques secondes la problématique posée. Merci, à bientôt. A bientôt. A bientôt.